Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner 10 bonnes raisons de passer à OSX 10.9 donc qui est la prochaine version qui sortira ou alors qui est déjà sortie, ça dépend de quand vous regardez la vidéo donc d'Apple alors pour moi la première raison pour laquelle il faut faire la mise à niveau c'est pour le Finder donc comme vous savez maintenant on peut afficher plusieurs pages dans le Finder donc je fais une démonstration là tout de suite donc par exemple vous voulez au lieu de faire simplement une nouvelle fenêtre et donc de jongler avec deux fenêtres ce que l'on peut faire maintenant c'est ajouter un onglet dans la fenêtre du Finder vous faites commenter, une fois vous serez dessus et vous pouvez ainsi avoir deux fenêtres du Finder alors l'endroit où il s'ouvre ça c'est à vous de le décider comme d'habitude donc c'est dans les préférences du Finder donc moi j'ai décidé qu'il s'ouvre là sinon vous pouvez choisir vous même un dossier spécifique donc on va faire une petite démonstration pour le dossier images donc toutes les images présentes là je voudrais les transférer dans le dossier images images et pas qu'il soit en sous dossier voilà donc vous voyez vous pouvez jongler très simplement entre les deux alors la deuxième bonne raison pour laquelle je vous conseille de passer à ESCX 10.9 c'est pour les tags donc comme vous pouvez voir maintenant que ce soit affiché ou pas nous vous avez des couleurs des pastilles et donc vos fichiers donc photos, images, vidéos vous pouvez les taguer ainsi quand vous cliquez sur par exemple en rouge là tag rouge vous pourrez voir tout ce qui est tagué en rouge alors pour taguer, détaguer genre peut-être des mots mais soit vous retirer le tag donc vous faites clic droit sur la photo en question et vous sélectionnez le tag et comme je viens de vous montrer vous pouvez même en ajouter plusieurs et donc à ce moment là il va chaque fois apparaître dans la section alors ça peut être intéressant pour regrouper différents documents si par exemple vous voulez quelque chose pour provisional vous taguez chaque fois d'une certaine couleur les tags vous pouvez les modifier donc ça c'est dans les préférences donc comme vous pouvez voir vous pouvez modifier le nom la couleur là par exemple vous avez aussi bureau départ important donc il vous propose aussi faites glisser vos tags favoris dans la zone ci-dessous pour y accéder facilement dans le menu du finder alors comme vous pouvez le voir maintenant vous avez ceci aussi qui apparaît donc tag c'est un petit raccourci alors là il récapitule bien la photo sur quoi elle est taguée donc pour l'enlever vous devez revenir dessus et cliquer sur supprimer le tag alors la deuxième troisième pardon raison pour laquelle je vous conseille d'installer OS X10.9 c'est si vous possédez plusieurs écrans c'est le top pour niveau gestion donc moi j'ai deux moniteurs donc celui-ci c'est actuel comme vous pouvez le voir et j'en ai un autre à ma droite avant donc il y a la barre d'outils au dessus avant il n'apparaissait que sur l'ordinateur principal maintenant il apparaît sur les deux et quand enfin sur l'écran sur lequel vous travaillez l'autre devient transparent et en ce qui concerne le doc si par exemple vous avez besoin du doc de l'autre côté donc vous voyez hop si vous avez besoin du doc de l'autre côté vous avez qu'à simplement indiquer enfin baisser le curseur baisser le curseur de l'autre côté et il va apparaître donc je reclique par exemple pour cette functi j'abaisse le curseur et hop le doc apparaît et ainsi de suite alors donc ça vous pouvez aussi c'est si vous ne vous souhaitez pas une recopie vidéo moi c'est pas mon cas je préfère avoir deux moniteurs individuels comme vous voyez hop le curseur se barre vers mon autre écran petite chose à savoir si votre moniteur l'écran à la résolution n'est pas correct le chipoté résolution sur l'iMac regardez il y a enfin moi j'ai un Philips comme vous avez pu le voir et en dessous il y a un paramètre automatique il l'a automatiquement configuré alors une des petites nouveautés c'est iBook et l'application de plan donc iBook comme vous pouvez le voir vous avez l'iBook store et donc vous pourrez ainsi télécharger des livres parmi une certaine collection en fonction de votre choix donc là vous voyez ils avaient une bibliothèque et ainsi de suite alors les livres donc vous faites un double clé vous pouvez l'ouvrir donc là j'ai fait un petit test avec un guide polio 7 donc là je fais avec les touches directionnelles gauche droite apparemment vous pouvez même accrandir la taille choisir la police et vous pouvez aussi ajouter des notes hop ok voilà donc quand vous cliquez dessus hop ok apparaît il y avait un peu ça aussi sur iBook donc sur iOS alors l'application aussi qui est intéressante c'est l'application plan donc où est-ce qu'elle est ppp voilà alors l'application plan quant à elle qui peut être intéressant c'est que vous préparez votre itinéraire sur votre mac mac, macbook, imac et ensuite vous pouvez le synchroniser avec votre iphone via l'iOS 7 donc synchroniser votre itinéraire et ce qui est intéressant avec l'application c'est que vous pouvez voir tout ce qui est embouteillage travaux et ainsi et ainsi bien pouvoir programmer votre itinéraire par exemple ici je regarde sur votre Paris on regarde en plein centre de Paris il vous indique ce qui se passe donc il y a un événement le lieu et il vous dit aussi quand il est actualisé disons il aurait commencé aujourd'hui bon en tout cas c'est sûrement à l'heure il a vérifié et il a vu qu'il était toujours là alors est-ce qu'il y a des bouchons à Bruxelles il y a sûrement bien des bouchons des travaux alors pour le moment chez nous on n'a pas encore la 3D donc juste un petit affichage penché tandis que aux Etats-Unis vous avez vraiment le truc en 3D comme vous pouvez le voir ici vous pouvez désectionner ce qui est embouteillage donc là il vous met même les bretelles d'accès fermées quand il y a des accidents donc comme je l'ai dit là ou d'autres événements le système de notification lui il est vraiment top en fonction des applications maintenant que vous avez vous pouvez modifier votre système de notification donc on peut y descendre vous pouvez voir comme quoi maintenant donc depuis IOS donc une mise à jour pour iTunes donc maintenant on a même une petite notification quand il y a changement de musique alors là comme vous pouvez le voir vous pouvez changer vos notifications comme elles se présentent soit une bannière une alerte en fonction de vos besoins vous pouvez aussi les désactiver donc hop si vous voulez ne pas en avoir hop ne pas déranger et vous voyez ici l'icône du centre de notification se décoche alors pour le moment ce n'est pas encore très développé sur l'iOS 7 il y a eu sur l'iOS 7 en tout cas quand j'étais sur la preview 4 je l'avais maintenant je ne l'ai plus sur la dernière version il y avait iCloud Keychain donc c'est regrouper tout ce qui est clé ainsi que quand vous êtes sur internet vous pourrez enfin vous n'avez qu'à taper une seule fois vos clés donc comme vous voyez ici vous avez iCloud donc pour le moment je n'ai pas encore ajouté dedans mais une fois que ce sera fait quand j'irai sur internet je n'aurai qu'à taper une fois le mot de passe que j'aurai synchronisé sur iCloud et j'irai hop sur mon Macbook Pro et automatiquement via iCloud il connaîtra le mot de passe alors ce qui a aussi beaucoup changé alors maintenant en ce qui concerne Safari donc c'est le point 7 il y a aussi eu des gros changements donc là c'est Safari version 7 alors que normalement on est sur Safari version 6.0.5 alors comme vous pouvez voir quand enfin moi je n'ai pas mis de page accueil donc c'est le top 7 le top 7 se présente différemment avant oui des miniatures mais pas de cette manière mais franchement je trouve ça vraiment mieux donc comme vous pouvez voir maintenant vous avez juste à la sélectionner et vous pouvez la déplacer vous n'avez qu'à faire un simple clic et hop elle s'ouvre maintenant dans le top c'est ce qu'il y a aussi c'est le menu de signer et de liste de lecture qui est déjà présent dessus donc comme ça vous n'avez plus à aller dans comment dans présentation ou à cliquer sur le logo hop vous faites le petit plus et vous êtes directement dans la liste de lecture alors ça comme avant vous disposez aussi enfin en pincant ou alors en cliquant sur le logo qui était là ici vous pouvez voir toutes les fenêtres qui sont actives sur safari déjà ça c'est une grande nouveauté donc comme je vous l'ai dit il y a la synchronisation avec iCloud alors le point numéro 8 c'est iCloud en lui-même donc ça je vais vous montrer dans les préférences vous voyez déjà le logo a changé et il correspond plus à celui de Diode 7 alors donc comme je vous ai parlé donc le trousseau donc maintenant vous pouvez synchroniser votre trousseau via iCloud on a comme avant donc les emails contacts calendrier rappel notes les notes aussi ont changé bon ça c'est pas important c'est juste l'interface sinon il n'y a pas de nouvelles nouveautés vous pouvez avant tout ce qui était documents et données il fallait ouvrir aperçu tandis que maintenant vous avez qu'à synchroniser hop ça se mettra directement dans le Finder il y a l'accès au Mac et localiser mon Mac donc via l'application enfin via le site iCloud vous pouvez faire localiser votre Mac alors donc comme je vous ai parlé le point enfin l'avantage donc là c'est le point neuf c'est le fait qu'avec l'iOS 7 donc il y a le dernier OS maintenant sur mobile vous pouvez synchroniser vraiment beaucoup beaucoup d'applications présent sur votre iPhone avec votre Mac donc là comme je vous l'ai dit avec déjà le trousseau iBook il est 19h oui iPhoto et ainsi de suite et le dixième et dernier point sur lequel je voudrais signer c'est le fait que le prix enfin le fait qui ne sera sûrement qu'à 17 euros dans le monde neuf donc là c'était enfin c'est le prix actuel de Mountain Lion il ne va sans doute pas changer et je souligne le prix vu que quand vous regardez chez Microsoft il chez Microsoft c'est limite n'importe quoi donc vous atteignez un prix de 100 euros minimum pour une licence tandis qu'ici sur Lion Mountain Lion OS X 10.9 donc Mirage vous ne l'achetez qu'une fois et vous pouvez l'installer sur tous vos ordinateurs donc ça c'est vraiment l'avantage on est que chez Microsoft vous pouvez le faire aussi mais c'est pas légal donc ici on n'a pas de licence à introduire donc au moins l'avantage c'est que donc il n'est pas cher donc ça donne plus envie de l'acheter et vous pourrez l'utiliser par après en boutant son clé USB et ainsi de suite et donc voilà et donc si vous avez d'autres astuces enfin ou d'autres points de vue à me soumettre vous pouvez toujours me le mettre dans les commentaires et donc voilà on n'a pas d'autres